Salut à tous, c'est Majin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo info, oui je sais. Alors en ce moment, on n'a que ça à se mettre sous la dent. On n'a que ça à bouffer des informations parce que bon, c'était le mois d'avant les 3 ans, c'est le mois de juin, c'est la période de crush sur Dokkan. Donc à part des infos, on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent comme je le disais. Mais là, ça va commencer à bouger début juillet avec les 3 ans qui vont arriver vers le 7 sur la globale. Et dès demain, non dans 2 jours, la célébration Tanabata qui va arriver sur la JAP avec le Goku et ses J4 et les 2 LR qui vont revenir. Donc début juillet, on va pouvoir se mettre un peu de nouveautés et pas seulement que des news entre guillemets. Bref, la pré-célébration des 3 ans est là. Alors rien d'exceptionnel, mais déjà, ça commence à faire monter la sauce, ça fait monter la hype. Cette pré-célébration, donc, elle arrive ce soir, donc à 2h du matin si on regarde les dates. Ce qui équivaut à 7 jours, donc une semaine de pré-célébration, comme d'habitude, avant les 3 ans. Oui, avant les 3 ans qui commenceront donc le 7 juillet. La petite image, voilà, bientôt 3 ans, campagne du compte à rebours, c'est celle-ci. Bientôt 3 ans, bonus de connexion, le compte à rebours. Donc ça, c'est du 29, ça commence le 29 à 16h. Donc ça, c'est en heure américaine, en gros, c'est en heure pacifique, donc c'est ce soir à 2h du matin. Voilà, ça, très très bon. L'invocation avec tickets, ça commence aussi ce soir à 2h. Donc je crois que c'est 3 tickets par jour à récupérer. Est-ce que c'est 2 offerts, 1 à farmer ou 2 à farmer et 1 offert, je ne sais plus. Mais peu importe, je crois que c'est 3 tickets par jour. Avec un portail assez bon, on va dire. Donc très bon portail avec les NEO LR, et oui. Et c'est un SR garanti ou mieux. Je sais que pour les 3 ans de la JAP, beaucoup avaient dropé leur premier LR avec ce portail. Donc il y a une chance, il y aura les 8 NEO LR, si je n'ai pas de conneries. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup SJ3 LR sur la globale ? Je ne sais pas. On verra ça le moment venu quand le portail sortira. Mais en tout cas, ça commence ce soir, ça. Donc moi, je vais garder mes tickets. Vous pouvez les garder pour faire des multis, mais vous pouvez aussi tous les claquer en single 3 par jour. C'est à vous de voir, en vrai. Les événements, ça, c'est à partir de maintenant, si je n'ai pas de conneries, le 28 à 22h. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui, à partir de 7h. Donc c'est déjà passé. Tous ces événements d'Okan sont ouverts tous les jours. Donc on a tout. On les a tous quasiment. On a tous les deux. Ouais, ouais, on a tout. Alors ça, très intéressant. Regardez le numéro 4. Anniversaire campagne quiz du compte à rebours. Alors, je ne crois pas qu'il y avait ça sur la JAP. Le quiz, un quiz qui sera disponible sur Facebook. Je ne sais pas si c'était disponible sur la JAP. Comme d'habitude, sur la globale, on a toujours un petit truc supplémentaire lors des grosses célébrations. C'est normal, ça arrive plus tard, donc ils rajoutent des trucs. Est-ce qu'on aura encore, comme vous en avez parlé dans une précédente vidéo, est-ce qu'on aura encore une élection légendaire ? Alors là, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, un quiz qui se déroulera du 29 à 19h. Donc c'est demain à 7h, je crois. Donc demain matin, je pense que le quiz sera ouvert sur Facebook. Ça risque d'être intéressant de voir de quoi ça va parler. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? Ça, bon, alors, voilà. Pâques pilaf, Pâques renforcement. A voir ce qu'il y a dedans. On voit pour l'instant des tickets. Donc s'il y a beaucoup, beaucoup de tickets pour les cashplayers, ça peut être intéressant. Ça fait toujours une chance supplémentaire d'avoir des LR. Mais a priori, rien d'exceptionnel. Donc voilà, c'est tout pour cette pré-célébration des 3 ans. C'est la pré-célébration. Donc on n'est pas vraiment dans le gros du sujet, mais pas du tout. Les 3 ans vont arriver le 7. Là, ce sera vraiment le feu. On aura les informations en ce moment-là. Ça va être totalement fou. Pour le moment, ça nous fait patienter. On commence avec des tickets pour ceux qui veulent les claquer maintenant. Les Dokkan Fest ouverts tous les jours, si vous voulez. Le quiz qui va être intéressant. Et ça, OSEF complet, le parc renforcement. Mais à voir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, les Pâques pilaf n'ont pas très bonne réputation. On ne va pas se mentir. Alors maintenant, on va passer à la Jap, forcément. Oui, alors tout d'abord, merci à tous ceux sur Twitter qui nous ont balancé les informations. Donc il y a du Kowa, il y a du iSeriously, il y a un espagnol aussi. C'est un peu l'équivalent du Nordax espagnol. Enfin bref, il y aura tout leur Twitter en description. Voilà, donc on va commencer par ce fameux Goku et CJ4, leader de la catégorie Full Power. Alors, le Goku, l'artwork, très beau. Ok, là, il faut le dire, très beau. Ça, ce sont ses stats à 100%. Donc 15 340 HP, 17 486 d'attaque et 10 148 de défense. Maintenant, la traduction de Kowaï. Voici donc tout ce qui concerne ce petit Goku et CJ4. Goku Super Saiyan 4, ultra pleine puissance. Et oui, attention, ultra pleine puissance. Leader, qui plus 3 PV attaques et défense plus 150%. Donc on est sur une catégorie 150%. Donc leader de la catégorie pleine puissance. Et qui plus 3 PV attaques et 90% de def pour le type Super Tech. Donc ça, c'est très bien. On va pouvoir mettre du Super Tech. Donc on peut mettre dans sa catégorie Go, GTA, CJ4. Donc ça, c'est intéressant. Même si Go, GTA, CJ4, par exemple, ne profitera que d'un boost de double 90%, donc 180%. Ça reste toujours correct. Une rotation, ce Goku 4 et Go, GTA 4, ça risque de faire mal. Donc voilà. Inflige des dégâts immenses et réduit grandement la défense de l'ennemi. Donc dégâts immenses correctes, réduire la défense de l'ennemi, pas si ouf que ça. Maintenant, son passif. Alors attention, son passif. Parce que je sais que ça va gueuler. Je sais qu'il y a des gens qui, voilà, bref, attaquent plus 100%. Là, on se dit, oh là là, oh là là, Goku 4, attaque plus 100%, ça pue du cul. Non. Et plus les PV sont élevés, plus l'attaque et la défense augmentent. Max 70%. C'est-à-dire que quand vous commencez un combat, tant que vous restez globalement, grosso merdo, tant que vous restez au-dessus des 90% de PV, et avec les teams actuels, c'est souvent le cas. On reste beaucoup de temps avec les PV max. Il aura, de base, dès le début, attaque plus 170% et défense plus 70%. Ça, c'est comme ça, dès le début. Après, plus vous allez perdre de PV, plus vous allez perdre de l'attaque et de la def, mais vous aurez toujours un minimum de 100% de def, d'attaque, pardon. Donc, ça reste un excellent cogneur et un bon tank. Après, est-ce que c'est l'un des meilleurs leaders catégories ? Non. Mais, il est fort. Il est fort. Vous allez voir qu'il... Voilà, il est fort. Et chance moyenne, donc, d'esquiver une attaque spéciale et contre-attaquer très vigoureusement. Donc, ça, c'est le classique des CJ4. Vu que ce n'est pas la fusion Gogeta, lui, c'est chance moyenne, c'est pas grande chance. Donc, chance moyenne, pardon, si c'est comme les deux autres CJ4, c'est-à-dire Goku 4, puis Vegeta 4, AJ, c'est 33%. Ça reste bon, mais on est loin d'un 70% de Gogeta 4, mais c'est toujours ça de pris une chance sur 3, du coup. C'est lié en Super Saiyan 10%, l'origine de saiyan qui est plus 1, vitesse écoute souffrance qui est plus 2, GT qui est plus 2, paris au combat qui est plus 2, rugissement saiyan, attaque plus 25%, et combat acharné, attaque plus 15%. Donc, les mêmes liens, je crois, que le... Super Saiyan 4 puissance, donc, très bon lien, ça va faire très mal. Dragon Maléfique, ça, je vous l'avais dit, c'était sûr et certain que ce Goku 4 ferait partie de la Dragon Maléfique, donc, ça va être très très fort à côté de Vegeta, agilité, ou de Gogeta 4. Et en saiyan pur, forcément, donc, là aussi, ça risque de faire mal, parce que vous allez pouvoir jouer les deux SJ4, Goku et CJ4 Puissance, et Goku et CJ4 Tech, vu qu'ils n'ont pas le même nom. Maintenant, on va aller voir sa catégorie. Alors, sa catégorie, honnêtement, je vous le dis, il y a 2-3 unités que j'avais prédit, enfin, prédit, en même temps, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le savoir, ça paraissait logique. Honnêtement, sa catégorie, je la trouve pas ouf du tout. Pour tout vous avouer, alors, il y a moyen de faire de bonnes choses, mais sa catégorie... Alors, il y a des bonnes cartes, il y a des très bonnes cartes dans la catégorie, mais... Vraiment, je trouve ça... Je trouve qu'au niveau de la synergie, c'est pas ouf, vraiment. Par exemple, on peut voir qu'il y a du Bojack à l'air, donc forcément, ça c'est très bien, on voit qu'il y a les 2 autres Bojack, donc on va pouvoir jouer Bojack à l'air, pour ceux qui l'ont, dans une team, double 150%, pourquoi pas, on voit qu'il y a du Goku, SJ3, JZTUR, ça c'est bon, ok. On a du Goku 3 LR, donc ça aussi, c'est très bon. On a du Full Power, il y a du Broly ZTUR, du Broly Endurance, on a du Omega Shenron, donc on a le Puissance et le Endurance, donc moi, ça me fait plaisir, honnêtement, ça, je suis très content. Pour le Puissance, enfin, le Puissance peut être joué dans une catégorie 150%, parce que le leader de la catégorie Dragon Maléfique, c'est le Omega Shenron d'Endurance, du coup, le Puissance ne pouvait pas être joué, là, ça va être le cas, donc moi, ça me fait grave plaisir, vous savez que je kiffe Omega Shenron de Puissance, Jubaï, je vous l'avais dit, il est là, Broly LR est là, donc ça fait 3 LR déjà, ça fait beaucoup, donc pour les LR, c'est une catégorie LR, ça, je vous le dis. Il y a du Caulifla, alors on ne sait pas ce qu'elle fout là, honnêtement, ultra pleine Puissance, Caulifla, on ne sait pas ce que ça fout là, Caulifla, je ne comprends pas, parce qu'ils mettent Caulifla, du coup, mais alors pourquoi il n'y a pas SV, tu vois, parce que bon, Caulifla, il part du principe qu'elle est à pleine Puissance, donc SV, ça veut dire qu'il n'est pas... Enfin, encore une fois, je comprends, je comprends, je comprends que les devs ne mettent pas énormément de cartes, ou ils en retirent, parce que sinon, les catégories, voilà, ils essayent un peu d'arranger le merdier, mais je vois pas, je comprends pas. Golden Freezer Range, ok, ça, je comprends, ok, pleine Puissance, il laisse sa meilleure transformation, donc ok. On a du Vegeta Blue Evolution, donc ça, c'est good. On a forcément le Goku SEJ4, on a du Cell Intelligence Osef, on a du Cell ZTUR, donc on a 3 ZTUR dans cette team. Encore un LR avec Gohan LR, donc si vous avez les 4 LR, vous vous mettez très bien. On a du Golden en général, et après le reste, voilà, c'est pas ouf. Honnêtement, la catégorie, elle est très bonne, il y a des bonnes unités, mais au niveau synergie, je trouve pas ça si fou que ça. Donc voilà, une petite retenue quand même sur cette catégorie. Maintenant, toujours en remerciant Kawai, la grosse autre nouvelle carte vraiment ouf, c'est un nouveau couleur intelligence, un Metal Cooler, même armé, même, de Metal Cooler, intelligence, LR, Free to Play. Et oui, regardez son leader, qui plus 3 HP, attaque et défense, plus 70% pour le type extrême, donc c'est le Nemesis de Vegeto Blue LR. Vegeto Blue LR, c'est la même chose pour les Super. Il se trouve que c'est pas Rosé ni Gatai en LR Free to Play, il se trouve que c'est Metal Cooler, donc Metal Cooler, l'armée de Metal Cooler LR. Voici ses stats à 100%, je crois, vu que c'est un LR gratuit, 22 000 PV, c'est beaucoup, 17 030 attaques, c'est pas mal pour un LR gratuit. Alors, en vrai, c'est pas ouf. Au niveau de ses stats d'attaque et de défense, pour un LR à 100%, c'est pas ouf. Mais, ouais, 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 non, c'est correct, c'est correct, parce que vous allez voir, sa carte est vraiment intéressante, donc l'artwork est très beau. Donc, maintenant ses stats et tout le merdier. Qui plus 3 PV attaque, HP et défense, plus 70% pour la classe extrême, comme je vous l'ai dit. Son attaque SP du 12 à 17 de ki inflige des dégâts gigantesques, comme d'habitude, réduire grandement la défense. Donc, jusque là, rien d'exceptionnel, mais ça reste correct. Son attaque ultime, maintenant, inflige des dégâts titanesques, attaque plus 30% pour les alliés extrêmes, c'est bon. Et son passif, très intéressant, plus les PV sont élevés, plus l'attaque et la def augmentent. Maximum 90%, donc ça c'est chiant, parce que VGWLR, c'est attaque et défense plus 80% tout le temps. Lui, quand vous avez full PV, vous avez 90% d'attaque et de défense, donc vous allez voir que c'est très fort, parce qu'il est très fort, mais, plus vous allez perdre de PV, moins il va avoir de boost, et ça pour le coup, c'est dommage, contrairement au Goku 4, quand même 100% de base, là, il n'y a plus rien après, si vous n'avez plus de PV, mais bon, comme je vous l'ai dit, les teams sont très forts, donc ça ne pose pas trop de problèmes, et ça c'est intéressant, c'est pourquoi la première partie de son passif n'est pas si dérangeante, grande chance d'infliger 2 attaques supplémentaires, chance rare que ces attaques soient des attaques spéciales, donc il peut maximum, à 100% faire 4 attaques spéciales, c'est très fort, donc quand ça arrive, ça doit faire très mal, ses liens, Big Bad Bossis, très bon, vitesse époussoufflante, très bon, le plus puissant peuple, très bon, auto-régénération, pas ouf, cauchemar très bon, peur et désespoir très bon, pouvoir légendaire, le lien DLR, et c'est tout pour ce Metal Couleur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo je crois, alors il y a deux autres unités, il s'agit d'un, il y a un autre Freezer gratuit je crois, et un autre Cell gratuit, Free to Play, et un autre C17 Agilité, et une autre C18 Agilité Free to Play, ce sont 4 cartes Free to Play à récupérer, sur le nouvel event de Super C17, qui sortira donc sur la Jab bientôt, je ne vais pas tout vous montrer, vous allez voir, surtout que c'est des unités Free to Play, donc en général c'est moins fort, donc voilà, je vous laisserai les découvrir par vous même, bref c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, ça me fait plaisir, c'est gratuit, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,